Il faut cesser avec le fantasme du fait que le changement climatique sera résolu par la technologie. Non, la réponse est non. Et aussi intéressante soit-elle et vertueuse soit-elle cette technologie. En fait, on est bien face à un changement de modèle de société, de comportement, de manière aussi de rendre le service public. Et oui, on a besoin de la tech, mais il faut que, à mon humble avis, les élus restent les patrons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont légitimes sur leur territoire, justement, à organiser. Ce projet de société, cette vision, et à venir inviter ensuite les partenaires technologiques à s'inscrire dans ce projet territorial, dans cette vision partagée par les électeurs et les acteurs du territoire. À Brest, on a un service public local de la donnée, c'est rare. On est en train de construire toute une plateforme, j'allais dire, de coopération et idéologique pour accueillir justement les grands prestataires de la tech, mais dans un cadre démocratique, éthique, tout à fait construit et particulier. Donc, on ne va pas se lancer dans la Smart City tout de suite. On va d'abord construire le cadre démocratique d'appropriation, de partage des enjeux. Et puis, on va surtout faire en sorte que la valeur ajoutée, elle reste sur le territoire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on ne veut pas... Les données, c'est le fioul de demain. Pour une métropole, les données, c'est vraiment de la richesse. Et donc, la richesse, elle reste sur la métropole pour pouvoir financer les projets nécessaires aux habitants et aux acteurs du territoire. Cette loi 3DS, elle a un grand avantage. C'est effectivement un petit peu la voiture balai de la décentralisation inachevée, dans le sens où elle permet quand même aux collectivités de s'emparer d'un certain nombre de sujets et de le faire avec moins de rigidité qu'il existait auparavant et qui sont dus à l'empilement des textes réglementaires depuis quelques années. C'est Jean-Marc Woffner de la Fédération nationale des agences d'urbanisme qui dit « les grandes lois sur l'aménagement, bon, mais on a besoin de ménagement. Les territoires ont besoin de ménagement. » Ça, ça veut dire simplement de la considération. De la considération et qu'on ait enfin cette bienveillance. Et puis, cette manière de voir que les projets ascendants des territoires, ils sont importants, aussi importants que les normes descendantes qu'on fait descendre parce qu'on signe des grands accords, parce qu'on a des grandes discussions politiques. Pour moi, on doit enfin considérer les niveaux supérieurs de la région et de l'État comme des ressources pour les niveaux inférieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada